... Vertigo, Pierre-Philippe Cadère ... ... Vertigo Bonjour et bienvenue pour la première émission de cette série de 4 consacrée au polar, au thriller, au meilleur comme au pire de l'humanité. 4 auteurs suisses dont les livres connaissent un succès sans précédent, y compris à l'étranger. Marlène Charin, Nicolas Feuze, Josephine Cardona, le lauréat du prix du public de la RTS 2021. Et nous allons commencer aujourd'hui avec le vétéran de nos invités, Michel Bory. Il a été journaliste, auteur de pièces policières, réalisateur, grand voyageur. Il est auteur de romans policiers classiques, dans la veine de son maître à écrire, Georges Simenou. L'intégrale des enquêtes de son héros, le commissaire Perrin, vient d'être réédité en un seul volume de 1300 pages, chez BSN Press. Place à notre invité, Michel Bory. Bonjour Michel Bory. Bonjour Pierre-Philippe. Comment allez-vous ? Impeccable, avec grande chaleur, quel bonheur. Merci d'être avec nous, on va parler de cette étrange affaire qui nous occupe. C'est l'histoire d'un libraire japonais, établi à Morges, qui vous suggère de réunir toutes vos enquêtes en un seul volume de 1300 pages. C'est vrai ? Exactement, à ma grande surprise. Je n'avais jamais pensé à une chose pareille. J'avais imaginé quand même qu'on pouvait peut-être réunir, disons, trois Perrin à la fois, et faire trois fois quatre douze. Mais je me demandais même physiquement, techniquement, si c'était possible. Eh bien, oui, c'est possible. Et il y a de quoi, je crois, avec un pavé de cette importance, avoir un seul bouquin pour toutes les vacances. Exactement, et peut-être même, si vous voulez mon avis, jusqu'à la fin de l'année, parce qu'il y a quand même 1300 pages. Ce qui nous laisse à penser que vos enquêtes faisaient en général une centaine de pages. On va parler un petit peu plus dans le détail de ces enquêtes et de cet inspecteur Perrin, Alexandre Perrin. Qui est-il et d'où vient-il ? Comment est-il né dans votre esprit ? C'est sûr que, même si on prétend ne pas se projeter dans le personnage central, automatiquement, on profite d'expériences personnelles. Donc, ce personnage, je le décris quand même vivant dans des lieux que je connais. Ce sont les escaliers du marché à Lausanne. J'ai vécu quelque temps là. C'est un petit vallon au-dessus de Martigny, où j'ai passé des vacances. Alors, évidemment, je l'ai aussi entraîné dans mon pays de prédilection, qu'est la Hollande, où j'ai vécu quelques années sur un bateau. J'ai utilisé cette matière première, qui est la mienne, si vous voulez. Eh bien, c'est tout naturel, pour étoffer mon personnage. Je dois vous dire que j'avais déjà écrit des histoires, des enquêtes, mais je ne me sentais pas attiré par la police. Alors, ce n'est pas facile de trouver un personnage qui, de façon réaliste, passe d'une affaire à l'autre, accumule les intrigues. Donc, j'avais imaginé un traducteur, un homme qui va être, par son métier de traducteur, d'interprète, amené, par exemple, à collaborer dans une enquête policière, ou à faire un voyage avec le CICR, autre expérience que j'ai vécue moi-même et que je pouvais aussi utiliser. Et puis, c'est ici que ça a commencé, voulant me renseigner davantage sur le métier de policier, voulant rencontrer de véritables policiers. Par chance, un de nos rédacteurs en chef adjoint, puisqu'à l'époque, je travaillais ici à l'information, à la radio, un de nos anciens rédacteurs en chef adjoint était devenu secrétaire général du département de justice et police. Je l'ai contacté, il a été épatant, il m'a mis en contact avec un commissaire de la sûreté, puis un autre. J'ai pu mettre fin à des idées préconçues que j'avais sur la police et qui me tenaient plutôt éloigné de cette profession, me rendant compte que c'était un métier passionnant, parce que, évidemment, la répression, en fait, n'est pas l'affaire de l'enquêteur judiciaire, c'est l'affaire de la justice, d'abord. Et l'enquêteur judiciaire, lui, ce qu'il cherche, c'est la vérité. En fait, j'alousais même un peu les policiers, parce que, comme reporter, on va poser des questions, il faut que les gens soient d'accord. C'est difficile de revenir en passant par la fenêtre, s'ils nous ferment la porte au nez. On ne peut pas les obliger. Voilà. Et le policier, lui, il a le droit de mettre son nez partout et d'avancer. Donc, en fait, si je peux vous indiquer, il y a une petite anecdote autour de Simnon, parce qu'évidemment, j'avais dévoré des dizaines de Simnon et même davantage. Donc, j'ai ambitionné d'arriver peut-être un jour à la cheville de Simnon. Simnon, c'était un élan, évidemment, qu'il m'a donné. Eh bien, Simnon, en fait, il écrivait des romans plutôt galants, situant dans la bonne société, avec ses turpitudes. Et puis, un jour, il s'est trouvé en panne. Il traversait l'Europe en bateau. Il s'est trouvé en panne dans un petit port hollandais. Et le bateau nécessitait des réparations. Puis, il n'avait pas ses archives pour travailler. Alors, il s'est installé quand même avec sa machine à écrire dans une barque, les pieds dans l'eau. Et puis, il s'est dit, je vais écrire un roman policier. C'est facile parce qu'il y a un mort, il y a un mystère, il y a un enquêteur, il y a un commissaire de police. Et lui, il peut aller partout. Et partant de cet exemple, ça doit profiter. Sinon, puisqu'il en a écrit peut-être une centaine de romans de maigrets. Avec énormément de succès. Traduit partout, lu partout. Et pourtant, des histoires assez ordinaires. Il n'y a pas de serial killer, abondance de morts, du sang qui coule partout. Non, c'est très ordinaire. Et mais avec un talent extraordinaire qui lui permet de renifler les situations plus que les disséquer. Un certain moment, je me suis mis à écrire des romans policiers parce qu'en fait, j'ai été biberonné dans le roman policier à commencer par les fameuses enquêtes de la radio Énigmes et Aventures avec Picoche, Durtal, Galois. Vous savez qu'à une certaine époque, on ne téléphonait pas aux gens après 20h le lundi parce qu'ils écoutaient Énigmes et Aventures. J'étais parmi eux qui écoutaient et j'étais gosse. Alexandre Perrin, donc, il est policier directement lié à cette génération d'enquêteurs qui font appel à leur cerveau, à leur nez, à leur sensation, plutôt qu'aujourd'hui à la police scientifique, comme on peut le voir dans pas mal de romans ou dans pas mal de séries. En ce sens, il est emblématique d'une époque, vous diriez ? Probablement encore que la police scientifique, elle existait déjà depuis longtemps. Sauf qu'on mettait peut-être moins l'accent sur le travail des experts, tenus au secret, souvent, communiquant de façon laconique. Je ne sais pas si c'est vraiment une... Parce que le policier reste quand même quelqu'un qui doit avoir fané. Du flair. Et voilà, évidemment, bon, aussi à l'époque, l'ADN n'existait pas. Donc, on ne pouvait pas avoir des preuves irréfutables que tel personnage a porté la main, a tenu le couteau, a commis tel délit. Et c'est sûr que la police scientifique avait fait des progrès gigantesques. Notez que Perrin a quand même son collègue Gautreau, qui, lui, se trouve à un certain moment embarqué dans le domaine scientifique et qui contrebalance le talent qu'a Perrin, si c'est du talent, à renifler les affaires plus qu'à les disséquer. Il y a, dans certaines de vos enquêtes, je pense notamment à New Hong Kong ou encore l'assassinat du président Bush, soit un lien très fort avec une actualité du moment, soit pratiquement un regard un peu visionnaire sur ce qui serait potentiellement en train d'arriver ou ce qui pourrait arriver dans le futur. Et c'est le cas avec New Hong Kong ou encore avec l'assassinat du président Bush. Mais il y a aussi un lien avec l'actualité. Comment s'inscrit-il dans son époque, Perrin ? Curieusement, si vous parlez de New Hong Kong, qui est en fait une histoire qui se passe à Grandson, que je connais bien, c'est là que j'habite, ça pouvait sembler assez invraisemblable dès le départ, des Chinois de Hong Kong, alors que la colonie britannique va être restituée à la Chine, cherchent à acquérir une terre, une île, une montagne et déplacer le Hong Kong quelque part ailleurs, même dans les Falklands. S'il le faut. Et puis évidemment, une escroquerie va se tramer dans ce contexte-là. Ben figurez-vous que cette histoire complètement invraisemblable, je ne l'ai pas inventée, j'avais lu dans le Times, mais c'était aussi une annonce qui est parue dans Le Monde, qui est parue dans tous les grands journaux, où des résidents de Hong Kong, désespérés de voir qu'ils allaient être rendus à la Chine, avaient lancé cet appel au monde, est-ce qu'il y aurait quelque part une île, une montagne où l'on pourrait créer un New Hong Kong ? Donc en fait, la réalité dépasse la fiction, c'est quelque chose que je n'ai pas inventé. Et puis l'assassinat du président Bush, alors on sait que Ronald Reagan a été victime d'une tentative d'assassinat, c'est la tentative la plus proche, dont on est connaissance en tout cas, la plus proche de nous. Évidemment, il y a l'exemple de Kennedy, abattu à Dallas en 1963, mais qu'est-ce que ça raconte aussi de notre époque ? Comment est-ce que l'enquête policière peut aussi donner l'air du temps ? L'enquête policière de celle-là, elle est assez particulière, puisqu'en fait, en faisant enquête sur un attentat qui se trame, dont la police fédérale a eu vent, on va se rendre compte en fait que nos braves polices sont plutôt complices de cet événement qui se prépare. Ça, je ne devrais peut-être pas le raconter maintenant, puisque c'est le suspense. D'ici là, on aura oublié, vous inquiétez pas. On aura oublié, vous voyez. Mais j'avais à l'époque une sorte d'allergie contre le président Bush. La guerre dans le Golfe m'a absolument écœuré, et je me suis dit... On va préciser, pour celles et ceux qui nous écoutent, du président Bush, fils. Oui, George W. Bush. Et que je me suis dit, finalement, un homme qui meurt, si l'on peut éviter des dizaines de milliers de morts parce qu'un conflit va éclater, voilà quelque chose qui serait acceptable moralement. Pensée assez radicale. Eh oui. Et ce qui fait que des gens qui sont dans la police, en particulier dans la police fédérale, puisque la visite de Bush en Suisse est une affaire qui va être supervisée en ce qui concerne la sécurité par la police fédérale, une de ces personnes, en tout cas, se trouve dans une place privilégiée ayant la possibilité d'approcher Bush pour réaliser ce projet. Et vous savez, ça, c'est quand même quelque chose de très réaliste, parce que combien d'empereurs sont morts sous les balles de leur... ou le poison de leur garde prétorienne. Les gardes qui entourent un grand personnage sont les plus à même, évidemment, de se retourner contre leur mission de protection. « Toi aussi, mon fils ! » Disait Jules César à Brutus. « À Brutus ! » Qui venait de l'assassiner, pratiquement. Alors, il y a l'époque dans laquelle s'inscrivent vos histoires, Michel Bory avec Alexandre Perrin, le commissaire Perrin. Et puis, il y a l'importance des lieux. Est-ce que Moudon vaut New York ? J'ai l'impression que, sous votre plume, Moudon vaut bien New York. Ah, c'est sûr que j'ai vécu quelques années à l'étranger, j'ai beaucoup bougé, puis je suis revenu au pays à un certain moment, et je redécouvrais mon canton de Vaud. Vous savez, quand vous êtes longtemps à l'étranger, vous devenez un petit peu patriote, parce que le pays vous manque, et quand vous revenez, vous avez une immense curiosité. Je suis allé visiter Moudon. Je suis allé visiter Moudon, et il y avait des tranchées, parce qu'il y avait des fouilles archéologiques, et ça m'intéressait au plus haut point, parce que tout d'un coup, je me branchais sur le passé de ce pays. Moudon a été la ville centrale, sous la Savoie, pendant une certaine époque. et ma curiosité d'enfant prodigue qui revient à la maison, j'avais ma matière première. Alors il y a une tranchée archéologique qui a dû être rebouchée, parce qu'une fête était programmée depuis longtemps, et puis donc il y a eu un malentendu, il faut rouvrir cette tranchée, et puis dans cette tranchée, voilà qu'on trouve un cadavre, mais qui n'est pas archéologique. Qui est frais. Voilà, si on peut dire. Si on peut dire, oui. Et avec ça, j'avais le début d'une histoire, et puis aussi, Moudon, parce que le lieu est très important. On dit le pot de chambre du canton, c'est pas gentil, mais bon, ça donne une indication que c'est un endroit encaissé. Bon, ceci dit, à Moudon, si vous allez dans la ville haute de Moudon, les gens vous diront, oui, mais c'est peut-être le pot de chambre du canton, mais nous, nous sommes sur Lens, en haut. Et je me suis dit, il faut que ce pot de chambre du canton, cette situation avec une ville qui est dans une sorte de grand creux, joue un rôle. C'est pour ça que quelque chose va se passer sur une des collines, parce qu'il s'agit d'être visible de quelqu'un que l'on doit impressionner, qui est sur Lens, justement, de la région Moudon. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec un réalisateur qui avait envie de porter Perrin à l'écran et qui avait lu Perrin à Moudon. Entre parenthèses, on a changé le titre. Maintenant, c'est un cadavre au grand air. Bon, mais ça s'appelait Perrin à Moudon à l'époque. Ça devait être le sous-titre et c'est de rester le titre. Et il imaginait très bien qu'on pouvait faire une histoire bien concentrée. Il y avait même un rôle à jouer dans l'ancienne usine atomique qui peut servir à conserver des matières dangereuses, notamment des matières interdites. Donc, il y avait matière première, matière première dangereuse, interdite, intéressante pour une histoire. Et il a ajouté, quand on y discutait assez longtemps, « Ah oui, on ne pourra pas tourner ça à Moudon parce qu'on va faire une coproduction peut-être. » Enfin, c'était un projet, ce n'était pas encore acquis, c'était loin de là. « On ne peut pas tourner à Moudon parce qu'on va travailler avec la France, avec la Belgique, on va déplacer ça ailleurs. » Et je lui dis « Mais ce n'est pas possible. » « Ce n'est pas possible. » Alors, il faut inventer une autre histoire. Mais ma principale source d'inspiration, en fait, c'est Moudon. Tout est Moudon. On ne peut pas faire Perrin à Moudon ailleurs, même sous un autre titre. Et il a regardé avec un air ahuri parce que quand même, c'était une... « On ne dit pas non à une adaptation de cinéma. » C'était quand même une chance extraordinaire. Bon, c'était loin d'être sûr. Mais je devais être très flatté de cette offre. Et quand je lui ai dit... Et puis, il faudrait des acteurs qui parlent comme les gens de la sûreté et non pas comme des acteurs français ou belges. et puis, qui parlent aussi comme... Même pas comme des acteurs suisses, mais comme parlent les gens de la sûreté qui ont peut-être un accent du terroir certain. En tout cas, qui ne parlent pas comme des comédiens. Là, il m'a regardé comme si j'étais vraiment un extraterrestre. Et le film ne s'est pas fait. Le projet n'a pas été plus loin. « Tu ne tueras pas, ni tes camarades, ni tes profs, ni tes voisins. Tu ne tueras pas, ni à Srebénica, ni à Tel Aviv, ni à Gémin, ni à Lett, ni à Atlanta. Tu ne tueras pas, parce que Dieu t'attend en buvant sous la treille. Tu ne tueras pas, ni pour la loi, ni pour l'État. C'est le premier Et le dernier Et c'est le seul Commandement Tu ne tueras point, Je veux dire Tu ne tueras pas, C'est tout Rien ni personne Un point C'est tout Tu ne tueras pas Pour le tiroir caisse de la boulangère Tu ne tueras pas Pour l'adrénaline Ou pour le flash Tu ne tueras pas Pour le compte d'un souteneur planqué sous les tropiques Tu ne tueras pas Tu ne tueras pas Pour te venger Tu ne tueras pas Ni pour jouir, ni pour mourir C'est le premier C'est le premier Et le dernier Et c'est le seul Commandement Tu ne tueras point, Je veux dire Tu ne tueras pas, C'est tout Rien ni personne A point C'est tout Est-ce qu'il y a chez vous, Michel Bory, Une volonté de donner de l'importance A finalement ce qu'on ne voit jamais dans les romans Ce qu'on voit rarement au cinéma Mais qu'on voit peut-être dans le documentaire Ou dans les informations Ou qu'on lit dans les journaux régionaux C'est-à-dire au fond toute cette vie Qui existe, qui grouille Et dans laquelle par ailleurs tout ne se passe pas forcément très bien Mais dont vous parlez dans vos romans Vous avez tout à coup le regard de celui qui est rentré au pays Qui se dit Mais il se passe des choses ici Et j'ai envie de raconter mes histoires ici Oui parce que Ce qui est important dans un roman policier C'est que ce soit captivant Et pour que ce soit captivant Il faut si possible que ce soit réaliste Que le lecteur oublie qu'il est en train de lire De même que le spectateur au cinéma oublie Qu'il est en train de voir un film Mais qu'il est en train de mener une enquête Puisque dans un roman policier en principe On raconte une histoire du point de vue du détective Que ce soit un commissaire Que ce soit un détective privé Que ce soit quelqu'un qui enquête N'est-ce pas ? Et le lecteur est entraîné avec l'enquêteur Peut même avoir toutes les données Pour éventuellement dépasser l'enquêteur Il y a des règles très précises C'est une mécanique de précision un roman policier Le lecteur ne doit pas en savoir moins Que le commissaire de police Que l'enquêteur Il doit être à ses côtés De façon à pouvoir réfléchir en même temps que lui Voir le devancer Et découvrir avant la dernière page Qui est le coupable Avant C'est le jeu Évidemment Oui bien sûr Donc Il faut du réalisme Et en plus Alors vous comprenez J'ai été absolument ravi D'avoir pu pendant des années Faire du reportage Parce que Le reporter Il va dans le terrain Et la radio Avec ce sésame Que constitue le micro Permet de se glisser Dans tous les milieux Donc D'amasser une matière première Extraordinaire Il se trouve que j'ai travaillé Surtout dans le canton de Vaud Et puis que j'ai eu l'occasion De voir d'autres pays En tant que délégué du CICR Donc Cette matière première Je l'ai trouvée dans mes expériences personnelles Et c'est pour ça que je me suis intéressé Par exemple A la police Vaudoise Et à la police lausanoise Puisqu'il y a aussi une police judiciaire Dans la ville de Lausanne J'aurais pu avoir Le même La même approche Si j'avais vécu à Zurich Ici je connaissais bien Zurich Et d'ailleurs J'ai utilisé Les Pays-Bas Que je connais bien Puisque j'y ai vécu Plusieurs années Allant de port en port Avec mon bateau Et évidemment Dans Perrin-Vent En bateau Il y a le bateau Que j'ai possédé A l'époque Et puis alors Il y a aussi Le fait de poser Une enquête policière Dans un pays Ou un canton Dans lequel Le taux de violence Est quand même Très très bas Est-ce que C'est un frein Pour l'auteur que vous êtes Ou est-ce qu'au contraire Vous vous dites Ça ça ne s'est jamais produit Je vais aller à fond Dans cette direction J'ai pas pensé à ça Uniquement J'ai pensé au canton de Vaud Parce que c'est le canton Que je connais le mieux Bon ça déborde Sur d'autres cantons Ça va sur Neuchâtel Ça va sur Évolène En Valais Mais non Je crois que En fait J'aime pas la violence Et je pense que Les policiers détestent Aussi la violence J'ai Une fois fait Une histoire Qui se développe Sur Évolène Avec Un mystère Autour du rap D'une petite fille Et je me disais Voilà bien Il y a eu A l'époque En Valais Une affaire épouvantable Qui laisse encore Des traces maintenant Et qui a été restée Irrésolue Et je me disais Je vais pas Entraîner L'inspecteur Perrin Dans une affaire Comme ça Comme si c'était Un jeu Non je vais pas Je vais pas jouer De ce jeu là Et pourtant Je me suis Dit Mais un policier Lui ne peut pas choisir Les affaires qu'il traite Et si quelque chose Le dégoûte Il doit quand même y aller Donc je vais quand même Partir Dans une affaire De rap Mais je me mets Dans la peau Du policier Et ce qui le motive Puisque cette affaire A presque atteint La prescription En quelques jours On peut encore Glaner des éléments Et peut-être Éclaircir Mais il faut pas Attendre longtemps Parce qu'il y aura 20 ans dans quelques jours Et ça On pourra même plus Rouvrir cette affaire Et il le fait En se disant Il faut parfois Croire au Père Noël Et il le fait Dans l'espoir Que la petite N'a pas été assassinée Et ça va m'a donné L'inspecteur Perrin Croit au Père Noël Et je dois dire Que c'est un des romans Qui a le mieux marché Peut-être parce qu'aussi Il faisait référence A une affaire Qui s'est réellement déroulée Oh ça C'était peut-être oublié En tout cas En dehors du Valais Enfin de toute façon Il y a eu d'autres Affaires atroces De ce genre Qui sensibilisent les gens Mais il y a peu de violence Dans mes histoires Si vous voulez Parce que Bon il se trouve Que ça correspond Avec la situation Non seulement dans le canton de Vaud Mais en Suisse en général Il y a peu de crimes Crapuleux C'est plutôt en fait Comme disait Un procureur de mes amis C'est plutôt Maintenant Et le commandant De la police cantonale Qui nous avait réunis Les reporters En disant C'était juste Vers l'an 2000 Il disait Maintenant on va Vers une autre criminalité C'est dans la famille C'est parmi les proches On aura plus De pétage de plomb Disait-il Que d'affaires Crapuleuses Ou diaboliques C'est plutôt Dans le domaine psychologique Que dans le grand banditisme Que la police va avoir A lucider Et à mettre son nez C'est quand même Un pays tranquille Et pour respecter Le réalisme Parce que le réalisme Permet Aux lecteurs Comme aux spectateurs Il faut vous dire Que j'ai toujours rêvé De faire des films Donc en fait Ce sont des scénarios Écrits en roman Ça ça coûte rien Il n'y a qu'à Mettre Avoir un petit ordinateur Et mettre du papier Le réalisme est nécessaire Pour que le lecteur Ou spectateur Soit dans l'histoire Et non pas En train de voir un film Ou de lire un roman Voyez Et vous sentez Cet attachement De la part de vos lectrices Et lecteurs Lorsqu'ils vous parlent De vos romans Ils reconnaissent les lieux Où ils sont allés Voir les lieux Dont vous parlez Oui Alors ça c'est Ça c'est une bonne chose Parce que ça force A une certaine discipline Vu que Le lectorat Va se situer quand même En Suisse romande Donc Il faut que je fasse attention A ce que je l'ai écrit On ne peut pas bluffer Et non J'ai parlé une fois De la rivière Qui arrive à Grandson Et qui s'appelle La Grandson Et puis en fait On m'a fait remarquer Tu t'es trompé Il s'appelle Le Grandsonnet C'est toi qui as inventé Donc j'ai Voilà une des corrections Qu'il a fallu faire Dans la nouvelle édition Dans la nouvelle édition Parce qu'évidemment Quand vous publiez un livre Vous n'allez surtout Pas le relire Une fois qu'il est publié Parce que si vous découvrez Une coquille A la troisième ligne Malheur On ne peut plus jamais Retoucher ça Donc ces romans J'ai dû les relire Après des années J'avais oublié Quelquefois La progression de l'enquête Donc je les lisais Même des fois Trop vite Parce que je voulais savoir Qui avait tué Ou comment ça allait se passer Bon C'est bon signe Oui oui c'était Bon signe Pris dans l'engrenage De l'intérêt De la curiosité Qui pousse en avant Alors il faut Respecter Et puis en plus L'instinct du reporter La réalité dépasse La fiction Si on fait de la fiction C'est quelquefois Pour simplifier La réalité Qui est trop compliquée Et puis aussi Parmi les affaires judiciaires Vous ne pouvez pas tout dire Par rapport aux affaires réelles Qui se sont passées Notamment celles Qui n'ont pas été au tribunal Qui n'ont pas été Dévoilées publiquement Parce que D'une façon générale Si vous parlez De personnages réels Vous risquez De les abîmer De les cabosser Donc Finalement La fiction Permet de dire la vérité Parce que Vous n'êtes pas En train de viser Telle ou telle personne Ou tel ou tel phénomène Et quelquefois La fiction Peut être plus près De la réalité Que La réalité Qui se fait Évidemment En prenant Mille précautions De ne pas Vexer De ne pas Humilier Des personnages réels De quelle manière Votre travail de journaliste A l'époque Michel Boury Nourrit-il L'auteur de Polar Que vous êtes ? On travaille beaucoup Maintenant au téléphone Quand on cherche Des renseignements Et en enregistrant Au téléphone On le faisait Beaucoup moins avant C'est-à-dire Il se passe quelque chose On prend un agra On avait même D'autres appareils Qui étaient fabriqués ici Qui s'appelaient des marci Et on allait Sur place Alors En allant sur place On a toujours Quelque chose Quelque chose Auquel on n'aurait pas pensé Il faut être sur place Il y a Un reporter français Qui s'appelait Puisse-Saut Qui avait décroché Le prix Albert Londres Qui disait Le journaliste N'a qu'une seule ligne C'est la ligne Du chemin de fer Aller sur place Et Quand vous êtes Confortamment installé Dans un bureau Comme on l'était En salle de rédaction Quand on dit Maintenant Tu prends ton magnétophone Et tu vas sur place J'avais jamais envie D'y aller Et j'étais Je revenais toujours Content d'y avoir été Parce que ça m'amenait Dans des endroits Où j'aurais jamais De mon propre chef Mis les pieds Donc en plus C'est sûr que le métier Permet aussi de soigner Des choses qui nous intéressent Particulièrement L'archéologie m'intéressait Donc je regardais Encore un peu plus près Les possibilités De faire un sujet d'actualité Dans le cadre De l'archéologie Mais il y avait Des tas de milieux Où j'avais aucune curiosité Ne les connaissant pas D'aller y mettre le nez Et pourtant Il faut y aller Et il faut aller sur place Alors non seulement Bon ça prend du temps Parce qu'il faut y aller Parce que vous n'allez pas Faire ça en trois minutes Mais vous revenez souvent Avec deux ou trois idées De reportage en plus De celui que vous ramenez Et puis l'avantage aussi D'être journaliste C'est qu'on rencontre Des personnalités politiques Par exemple Que l'on peut retrouver Avec un nom Modifié bien sûr Mais très très poche Dans certaines Des enquêtes de Perrin C'est le cas De ce pauvre Joseph Ziziadis Que vous avez placé Dans la situation D'un type Pas très recommandable Avec son accord Je le précise Et lui-même On rit encore aujourd'hui Alors là C'était problématique Parce que Pour simplifier Quand j'inventais Cette histoire Qui se passe Dans le milieu Du gouvernement Cantonal vaudois J'avais des modèles Et je mettais carrément Le nom des personnages En me disant Quand viendra le moment D'imprimer le livre On changera les noms Mais là J'ai aimé mes modèles Et j'y vais Et puis voilà Pour la copie Pour le travail Et quand le bouquin A été terminé Là je me suis dit Maintenant il faut Que j'approche Ces personnages Parce que Il y a notamment L'un d'eux Je le mets Dans la position Extrêmement Lourde D'être Finalement Le fomenteur De l'enlèvement De ses collègues Conseillers d'Etat Il s'avérera Finalement Que c'est pas lui Non non Il n'y est pour rien Mais pendant Le déroulement Du récit On va le croire Alors j'ai demandé A monsieur Bieler Qui était Le président Du gouvernement Vaudois A ce moment là Si je pouvais Utiliser son nom S'il m'avait dit Oui Tant mieux Alors Je contacte Monsieur Bieler Qui me dit Et Joseph Il est d'accord Que vous mettiez son nom Et Alors je vais Je vais vers Joseph Jusia Dis Qui me dit Vas-y Vas-y Je lui Oui mais Il faudrait vraiment Je le connais bien Nous sommes amis Vraiment Joseph Il faudrait vraiment Que tu lises Parce que Ça peut porter À conséquence Et j'aimerais pas Que tu m'en veuilles Oui oui Mais vas-y Vas-y Et le moment De publier D'imprimer Approcher Et je lui dis Il faut vraiment Que tu me dises Il me répète Une fois Vas-y Alors finalement Je l'ai appelé Vas-y Riadis Au lieu de Ziz Yadis Mais évidemment Tout le monde Allait le reconnaître Et je ne suis pas sûr Dans son entourage On ait beaucoup apprécié Le rôle Et puis alors Monsieur Bieler Lui Finalement J'ai simplifié En changeant Il s'appelle Monsieur Bauer Puisqu'il est engagé Dans un projet De construction Important Il s'agit De construire Un canal Ni plus ni moins Le canal Qui permettra De relier Le lac de Neuchâtel Au lac Léman Pour ne pas dire La mer du nord A la Méditerranée Qui est un vieux projet Qui a failli se faire Et ce qui nous amène A parler de votre intérêt Pour l'histoire Michel Bauer Dans les enquêtes De Perrin Il y a L'actualité C'est-à-dire Le fait Policier L'enquête Que l'on doit mener Mais il y a toujours Aussi Un fond historique Et vous donnez Beaucoup beaucoup De détails Sur l'histoire De ce pays Également C'est votre autre passion C'est l'histoire Oui L'histoire Pas seulement Pour y revenir Et pour La contempler Si je m'intéresse Par exemple A une petite ville Qui a une place Remarquable Bien proportionnée Comme Iverdon C'est pas une si petite ville Que ça Mais j'entends Ça peut être Moudon Ça peut être La cité de Lausanne Je trouve que c'était Admirable D'urbanisme Ces constructions Et que Le passé L'intérêt Qu'on peut porter Au passé A la protection Notamment De ces monuments De ces lieux Ne sert pas seulement A évoquer le passé Mais sert à suggérer Ce que pourraient devenir Certaines villes neuves Ou quartiers neufs Qu'on construit Indispensable Qu'il y ait le forum romain Au milieu Qu'il y ait les institutions Visibles Et non pas perdues Dans la banlieue Par exemple J'ai été très Très désagrément surpris Un jour J'avais rendez-vous Avec le procureur général Du canton de Vaud Et le procureur général Avant il avait ses bureaux Sous le grand conseil A côté du château Là il l'avait Suite à l'incendie Du grand conseil Il était déplacé Juste en dessous Du château Et je vais à sa porte Et puis je vois Un petit avis Qui dit Le procureur a déménagé Du côté de Renan Chavanne Au dessus De tel magasin Grand magasin Et là Là j'étais perdu Parce que j'avais plus mes repères De même que j'ai été perdu Quand la police de sûreté Qui était à Lausanne Au centre A côté du château Précisément C'était la place La gendarmerie aussi Était là Sur la place du château Ils sont partis Au Mont-sur-Lausanne Et j'ai vraiment trouvé Dommage que tout d'un coup On disperse les institutions C'est pas parce que J'ai une admiration Aveugle pour les institutions C'est parce que Je me dis Que les institutions Il faut qu'elles soient visibles Pour rappeler qu'elles existent Et puis qu'on puisse aussi Aller sous leurs fenêtres Pour clamer son indignation Si nécessaire Donc vous voyez Le forum romain Où la place moyenâgeuse Avec les arcades Qui entourent Reste un modèle Et même si Les urbanistes Doivent inventer Des choses nouvelles Vous pouvez inventer Des tas de choses Avec des tas de matériaux Notamment réintroduire le bois Pour faire des villes en bois On arrêterait de bétonner Ainsi On a assez de bois ici Pour faire des villes en bois Comme Melfur Fabriqué en bois Et en briques Et colombages À une certaine époque Donc en fait Mon intérêt pour l'histoire Est uniquement Est lié uniquement Si vous voulez À mon intérêt Pour le futur Je suis attaché À une certaine forme De passé En me disant Certaines formes Du passé Peuvent ressurgir Pour notre bien-être Notamment Notre vie en société Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 J'aimerais qu'on parle de Michel Bory D'un autre pan de votre vie Alors il y a l'auteur D'un côté Dont on vient de parler avec vous Le journaliste Radio-Télévision Correspondant à Neuchâtel Sur la fin de votre carrière Ici Pour la radio suisse romande Réalisateur d'une fiction De moyen-métrage également Et puis vous êtes avec d'autres L'initiateur de la série Plan Fix Plan Fix qui vise à recueillir La parole de personnalité romande Cette idée-là De la même manière que vous parlez Du canton de Vaud Par exemple dans vos polars Est-ce que c'est aussi L'homme qui est parti souvent à l'étranger Et qui revient au pays Qui se rend compte Qu'il y a des gens aussi ici Dont on doit recueillir la parole Parce qu'elle est importante Et que personne ne le faisait Est-ce que c'est aussi ça Qui vous a poussé avec d'autres A créer l'association Plan Fix Qui produit Des interviews Des rencontres Toutes simples Toutes simples Un plan fixe Et on a une discussion Avec la personne Qui est face caméra Ou presque Écoutez je ne crois pas Que c'est lié à mon retour au pays J'avais L'ambition de faire des films de fiction J'en ai fait quelques moyens-métrages Et un seul long-métrage Qui a été malheureusement Mon champ du signe Parce que c'était quitte ou double Ou bien ça marchait bien Et puis on faisait d'autres Ou bien C'était terminé Et d'ailleurs j'ai continué Alors sous une autre forme A faire des films En écrivant des romans Des films à lire Des films à raconter Mais Plan Fix Alors écoutez C'est sorti D'une expérience Qui s'est passée Ici même à la radio Je travaillais beaucoup Avec un collègue Qui s'appelait Richard-Edouard Bernard Qui était le poète de la maison Et qui était aussi L'archiviste de la maison Et comme il fallait produire Beaucoup de séquences documentaires On était obligé De plonger dans les archives Pour ne pas avoir à envoyer Chaque semaine Plusieurs reporters Faire des sujets de fond Donc Se ressortir les archives Qu'elles servent à quelque chose Et Ce qui était Gardé dans les archives Dans ce qui concerne Les émissions documentaires C'était donc L'émission qui avait passé Sur l'antenne Et non pas La matière première Qui avait permis De faire l'émission Or Vous aviez des séquences Parlées Et tout d'un coup On entendait Sur une séquence Parlées Un petit peu de musique Qui montait Qui faisait une vague Et puis il chante Voilà la vague Qui s'affaisse Et on passe On passe A la séquence Parlée Suivante Avec ça Comment voulez-vous Reprendre ce matériel Et faire une coupe Alors que la musique Est en train de démarrer Et on s'est dit C'est malheureux Parce que Voilà qu'on ne peut pas Utiliser telle séquence Parce qu'à cause de cette Musique Ou alors il faut tout garder Et on ne peut pas Faire un montage Concentré Donc ce qu'il nous faut C'est la matière première Et comme je faisais déjà Des films à ce moment-là Je me suis dit On n'est pas tout le temps En train de faire des films Qui demandent Beaucoup d'organisation Sur scénario Les outils du cinéma Dorment pendant des mois Et on était équipés Donc utilisons ces outils Pour faire des choses Toutes simples Allons voir Les gens qui sont là Pendant qu'ils sont vivants Si possible Et puis on les filme Parce que Ce qui va coûter très cher Dans un film C'est quand vous vous mettez A déplacer les lieux A suivre quelqu'un A aller rechercher Tel ou tel lieu Où il a vécu Ou tel ou tel Donc on va faire L'essentiel C'est-à-dire filmer Le visage De la personne Et on va lui demander De s'exprimer Et comme le chargeur De film fait 10 minutes On fera des séquences De 10 minutes Si le chargeur Avait fait 20 minutes On aurait fait des chargeurs De 20 minutes C'était du 16 mm Et puis Il se trouve Que comme s'il s'agira Maintenant de faire des films Le projecteur Peut avoir Le projecteur 16 mm Une bobine De Une heure C'est le maximum Ou alors il faut Un appareil spécial Donc on va faire Des films d'une heure On va faire 6 fois 10 minutes Ou bien 5 fois 10 minutes Et puis Dans ce cadre là On ira voir la personne Une fois Chez elle Dans l'endroit Où elle souhaite Être interviewée Et puis On va faire Un matériau brut Qui Mais Il y a même un film On n'avait plus de film Et le Le personnage Qui était un ancien Conseiller d'Etat Le premier syndic rouge De Lausanne Il avait encore Quelque chose à dire Et il n'y avait plus De pellicule On a continué L'interview Puis on a mis Une amorce noire En se disant Si un jour Ça devient un film Monté On pourra mettre Quelque chose Une vue de la maison Où il habite Ou du lac Léman Et voilà Donc vous voyez C'était vraiment Faire du matériel brut Et on ne pensait pas Projeter ces films À part Une première séance Pour le plaisir De la personne Qui nous avait accordé Du temps Lui montrer Ce que ça donnait Mais pas de coupe Vous voyez Alors que j'avais passé Des années Avec passion À faire du montage Son Coupant On le coupait Avec des ciseaux A l'époque Avec du scotch Passant des nuits Avec mes collègues aussi À coller des petits bouts De bandes magnétiques Sur les murs Et à S'emberlificoter Là-dedans Là Tout d'un coup On faisait du cinéma Alors absolument net Sans aucun montage En se disant C'est pour plus tard On fait de l'archive Sur la leçon L'exemple À ne pas suivre D'avoir un matériel Qui va être abîmé Parce qu'on croit Nécessaire De mettre un petit peu De musique Pour passer D'une séquence À l'autre Ça s'appelle Plan Fix Ça existe toujours Mais oui Il y a des centaines De films Des centaines De films Est-ce que vous-même Vous êtes passé Devant la caméra De Plan Fix Je ne suis pas passé Non Mais très gentiment Ils l'ont proposé Et j'étais un petit peu Gêné Parce que À ce moment-là Justement Je n'avais pas tellement Envie De parler uniquement De la jeunesse De Plan Fix Comme je viens De le faire J'avais envie De parler De ce que je cherche À faire À travers mes romans J'avais envie De parler Aussi Au plan politique De la façon Dont je vois La société Se développer Et que je trouve Aberrante Je suis un partisan De la décroissance Je pense qu'on Pourrait innover Une chose Qu'on n'a encore Jamais Parce que C'est normal Que toute créature Toute plante Cherche à croître On pourrait même Innover quelque chose Qu'on n'a encore Jamais fait C'est-à-dire Délibérément Décider De croître zéro Ou Voir de décroître Et je suis Très critique Par rapport À cette frénésie De développement Et ça repart De plus belle Maintenant Avec la La fin De la pandémie Il y a une espèce D'excitation On construit de partout Ça va de plus en plus vite Je suis venu Par la route Des paysans Que j'utilisais avant J'avais besoin De réfléchir En sortant du studio Ou en y allant Et c'est devenu Quasiment une autoroute J'ai vu Donc Voilà Donc Je ne me sentais pas prêt Si vous voulez Parler de ces choses-là Et je leur ai proposé De faire plutôt Un enregistrement Puisque Les plans fixes Se faisaient en film 16 mm De faire plutôt Un enregistrement magnétique Où on parlerait À battant rompu Justement Des origines De plans fixes Mais ils étaient devenus Plus royalistes Que le roi Ils voulaient faire Un vrai plan fixe Et puis ça coûte Assez cher quand même Parce qu'il faut Il faut C'est un type de cinéma Qui est plus cher Évidemment Que si vous avez Simplement une mémoire Qui enregistre Aussi longtemps Que vous voulez Des propos de quelqu'un Voilà Donc Je me suis dégonflé En fait Si on résume Michel Bory Vous avez été Insoumis Très jeune Vous êtes Décroissant Vous avez vécu Sur un bateau Aux Pays-Bas Est-ce que vous avez Le sentiment Vous l'auteur de Polar Qui raconte La société Au travers du Polar D'être A la fois Un peu Le boomer type C'est-à-dire Celui qui a vécu Les Trente Glorieuses L'après-guerre Et qui s'est dit Un autre monde est possible Et puis en même temps Parce que vous étiez Journaliste Il y a Le mur de la réalité Qui quand même S'imposait à vous De temps en temps Et qui vous a amené Aussi à écrire du Polar Ah je trouve que La réalité La réalité Est passionnante C'est C'est ma nourriture De base Je commence pas Je prends aucune décision Le matin Avant d'avoir lu Notamment 24 heures En buvant un café Ou café du commerce De toute façon Si le monde Allait parfaitement bien Ca serait la pire des choses Qui pourraient nous arriver Parce qu'on n'aurait plus Qu'à se mettre à quatre pattes Et à manger de l'herbe L'être humain est fait Pour se trouver Devant des défis Oui Nous vivons Une époque Absolument passionnante Parce que cette croissance Qui a existé Qui était moralement souhaitable C'est bien de croître C'est bien que la commune De 500 habitants En ait 1000 Bravo Et bien On sait que c'est pas possible La courbe exponentielle Fait qu'on va dans le mur C'est pas possible Il y avait 5 millions d'habitants Quand j'étais gosse J'étais en Suisse Bon il y en a 10 millions Mais dans 20 ans Dans 30 ans Il pourrait pas Il pourrait y en avoir 40 millions C'est pas possible On sait que c'est pas possible Donc il y a un défi là Et je pense que Quand on dit Il faut protéger la planète Pour léguer Une planète En bonne santé A nos enfants Je suis pas d'accord Avec ça On leur lègue un problème Et un problème C'est vital Parce qu'ils auront De quoi faire Pour trouver autre chose Donc je ne culpabilise Pas du tout Par rapport A mes propres enfants Je dis au contraire Ils auront l'occasion Maintenant De trouver une voie Qui serait Qui est encore Non imaginée Non décrite Et comment faire Pour vivre sur cette planète Parce que de toute façon Comme dans un roman policier On est toujours sûr Que la solution existe Et bien Dans les affaires du monde Il y a aussi une solution Qui existera Sauf qu'on la connait pas Encore maintenant Dernière question Michel Bory Que faut-il pour faire Un bon polar ? Je crois que Bon ça c'est personnel Moi c'est le lieu C'est le lieu Donc connaissant un lieu Découvrant ce lieu Approfondissant Sa fréquentation du lieu Par exemple Quand j'écrivais quelque chose A Moudon J'allais faire mes paiements A la poste de Moudon J'allais faire mes courses A Moudon J'allais faire des tas de choses Qui n'avaient rien à voir Avec le roman Mais C'était imprégné C'est imprégné Voilà Et c'est en ça Que Chapeau Notre maître à tous En tout cas Tous ceux de ma génération Qui est Georges Simnon Qui lui aussi En fait Investissait un lieu Et je crois aussi Que c'est la raison De son succès C'est que Il ne part pas Dans des histoires invraisemblables Il s'approche De la vie ordinaire Et à travers l'accident A travers le crime C'est finalement La vie En creux Si vous voulez C'est finalement La vie ordinaire Normale Qui est exprimée Et c'est ça Qui est passionnant Vraiment La réalité Dépasse la fiction Merci Michel Bory Merci de m'avoir reçu Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada